... Difficile de trouver sa place parmi les 40 ministres qui composent le gouvernement. J'apprends aussi, j'apprends que les ministres n'ont pas le droit d'applaudir, j'apprends que les ministres ne peuvent pas se faire la bise avec des gens qu'on connaît depuis toujours, il y a tout un protocole que j'apprends, et puis aussi j'apprends sur le fond. Ce matin, on a annoncé, en tout cas on a acté la création de 1500 auxiliaires de vie individuelle dès cette rentrée, pour justement être des accompagnants des gosses qui n'ont pas été scolarisés faute d'accompagnants. Retour au ministère à Venu de Ségur. La ministre n'est pas encore tout à fait bien installée, mais la décoration est étudiée. C'est le premier tableau que j'ai approché avec François Hollande. J'ai voulu absolument François Hollande. Je trouve que ça, depuis qu'il est président, c'est lui. Pour préparer la conférence sur l'emploi de lundi prochain, la ministre rencontre les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées. Je souhaite vraiment que ce soit la concertation, le dialogue et l'élaboration en commun. Puis c'est un tennisman qui passe la porte de son bureau. Stéphane Houdet vient de remporter Roland-Garros dans la catégorie handisport. Moi j'aimerais que tous les grands sportifs comme vous, il y ait vraiment un coup de projecteur. Après trois jours à Paris, la ministre redescend dans sa circonscription, un peu fatiguée, mais plutôt fière des combats qui lui restent à mener. Ce qui nous plaît, c'est que c'est une très grosse, une très beau challenge. C'est très important. On a une responsabilité immense, à la fois autour du président et du premier ministre, à la fois de trouver des solutions à la crise, aux difficultés financières, sans casser notre système de protection sociale, sans casser notre système en travaillant vers plus de justice sociale, plus d'équité. Les dossiers marseillais, elle promet de les relayer à Paris avec force. La rénovation du PS dans notre département reste aussi une de ses priorités.